Bonjour les filles ! Alors, je viens de rentrer de ma balade quotidienne, tous les matins, comme vous savez, je vais marcher minimum une demi-heure, et là je suis partie prendre le petit-déj face à l'océan, c'était juste parfait. Et j'ai rencontré une amie avec sa fille qui est arrivée, et on s'est connectés, on a pris une partie du petit-déj ensemble. Et sa fille, c'est une jeune femme qui a 22 ans, elle m'a posé plein de questions sur la ménopause, et au final, elle m'a dit, mais en fait, elle m'a dit quelque chose comme ça, du genre, mais en fait, on ne nous dit pas tout. Et c'est vrai que de vous à moi, c'est une réflexion qui revient très souvent, qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo spéciale dédicace pour les jeunes filles, qui ont possiblement vu leur mère, à un moment donné, un peu galérer avec la ménopause. Bonjour les filles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Brigitte Lhomme, du site Ménopause Solutions Naturelles et de la méthode Dragon. J'aide les femmes à bien vivre leur ménopause avec des solutions efficaces et naturelles. Donc, si vous êtes concerné par la ménopause, alors abonnez-vous à la chaîne MSN, et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Alors finalement, quand cette jeune fille m'a dit, nous les femmes, on ne nous dit pas tout, parce qu'effectivement, à partir du moment où on commence notre puberté, et bien, petite fille, on ne savait pas nécessairement tout ce qui allait nous attendre dans notre actualité gynécologique entre la puberté qui démarre, les différentes grossesses, et entre-temps, les périodes de contraception, et ensuite, pour finalement arriver à la ménopause avec 50 ans, avec possiblement une ménopause qui peut être un petit peu compliquée. En tout cas, cette jeune fille, quand elle a échangé avec moi, elle m'a posé plein de questions, parce qu'elle a vu, elle a assisté, elle a vu sa mère passer par cette période, qui était une période un petit peu compliquée, et il faut reconnaître que si la maman, à l'intérieur de son foyer, vit mal sa ménopause, et bien, c'est tout le monde qui va récupérer les sautes d'humeur. Et puis, c'est difficile pour une jeune fille adolescente de voir sa maman être, à lutter contre des bouffées de chaleur, à lutter contre des kilos, à lutter contre éventuellement la déprime. Donc, elle est déjà consciente, en fait, à 22 ans, que cette période-là peut être assez challenging. Et finalement, ça met déjà les jeunes femmes dans un processus de craindre la ménopause, de la redouter, parce que possiblement, elles ont eu la démonstration dans leur foyer, que leur propre mère a pu avoir des difficultés avec ça. Et en fait, ce qui était super chouette avec cette jeune fille ce matin, c'est que du coup, elle m'a posé plein de questions et elle a déjà pris conscience à 22 ans que finalement, pour bien vivre sa ménopause et ne pas galérer comme sa maman l'a fait assez récemment, et bien, c'est quelque chose qu'on peut anticiper et préparer bien à l'avance. Et en fait, encore une fois, elle a très bien compris le mécanisme, elle a eu cette espèce de déclic de comprendre que finalement, la ménopause, ça se prépare et ça se prépare en amont. Et en vérité, la ménopause, ça ne se déclare pas du jour au lendemain à 50 ans, mais finalement, les premiers signes vont apparaître autour de 40 ans. Donc, 40 ans, c'est super jeune. Et même quand on a 22, 25, 30 ans, 40 ans, c'est demain. Donc, si on a déjà la connaissance que notre corps se prépare à la ménopause à partir de 40 ans, et qu'on peut, nous, l'accompagner en faisant des routines hyper simples, et la première chose à faire, c'est en modifiant son alimentation. Sinon, on risque clairement de rentrer dans le groupe des femmes qui ne sont pas préparées et qui vont prendre mine de rien à partir de 40 ans, 1 kg par an, pour arriver à la ménopause en ayant pris 10 kg. Et voilà, c'est pour ça que très souvent, on croise des femmes qui, à la ménopause, se sont un petit peu épaissies, alors qu'elles étaient jeunes, plutôt fines, ou minces, ou élancées. Et mine de rien, 1 kg par an tous les ans, au bout de 10 ans, ça fait 10 kg. Donc, en fait, elle était vraiment très intéressée par le sujet, un peu dépitée qu'on ne le sache pas, que ça ne soit pas partagé, que ça ne soit pas enseigné. Bon, là, en l'occurrence, elle était ravie, parce que c'est la fille d'une de mes très, très bonnes copines, donc elle sait qu'elle a accès directement à l'information, je sais que c'est rentré dans sa tête, je sais qu'elle va en parler autour d'elle, parce que c'est ce genre de choses qu'il faut échanger entre nous, les femmes, et même quand elles sont jeunes, et souvent, en fait, je me suis rendue compte que les femmes qui arrivent à la ménopause et qui sont encore un peu sur l'ancien schéma, il y a une forme de tabou, une forme de honte, une forme de jeûne, elles ne vont pas nécessairement en parler, mais souvent, de plus en plus, maintenant, je suis abordée par des jeunes femmes, c'est-à-dire les filles de ces femmes, qui voient que leur maman souffre avec ça, qui voient que ce n'est pas simple, et qui voient qu'elles aimeraient pouvoir les aider, et souvent, c'est de plus en plus les jeunes filles qui me mettent en relation avec les mamans, parce qu'elles ont juste envie que leur maman aille bien, et que, fatalement, elles veulent participer au mieux-être de leur maman. Donc, je dis bravo à toute cette génération, à toutes ces jeunes filles qui prennent conscience, et puis parce que, de toutes les façons, même si ça vous paraît, évidemment, hyper loin, ça n'empêche qu'au même titre que la puberté est rentrée dans la vie de toutes les femmes, y compris les jeunes femmes, bien sûr, la ménopause arrivera à un moment ou à un autre. Donc, c'est une démarche intelligente d'apprendre, de se renseigner, de comprendre ce qu'est-ce qui se passe, de manière à ne pas le subir, mais à accompagner le processus. Donc, oui, c'est vrai que, d'une façon générale, nous, à nous, les femmes, on ne nous dit pas tout, et c'est en particulier complètement vrai pour la ménopause. Donc, cette vidéo a été, donc, l'idée de la faire, suivie et suivie de ce petit-déj que j'ai fait ce matin, et j'ai trouvé pertinent la réflexion de cette jeune femme. Merci d'avoir lu cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous connaissez une femme ou une jeune femme, une fille d'une femme à qui cette vidéo peut rendre service, alors n'hésitez pas à la lui partager. Il y a des solutions. Et vous pouvez aussi télécharger l'ebook gratuit « Pourquoi 9 femmes sur 10 prennent du poids à la ménopause ? » Surtout, comment perdre ce poids, parce qu'on ne perd pas le poids de la ménopause de la même façon que quand on prend du poids à 20 ans. D'ailleurs, vous trouverez le lien dans la description. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, en attendant, je vous souhaite une belle vie, de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Bye bye ! Belle journée à vous !